Le but de cette vidéo est de donner la définition du déterminant d'une matrice N par N. Commençons d'abord avec un exemple. On voudrait savoir si la matrice suivante est inversible. On sait que l'inverse d'une matrice ABCD, à l'aide de l'algorithme de Gorge-Jordan, donne 1 sur AD moins BC fois la matrice D moins B moins CA. On sait donc que la matrice va être inversible si AD moins BC est différent de 0 et AD moins BC c'est ce qu'on appelle le déterminant d'une matrice 2 par 2. Alors dans ce cas-ci, il suffirait simplement de calculer le déterminant de la matrice 2, 5, 7, 3 qui nous donnerait 6 moins 35, c'est-à-dire moins 29, qui est différent de 0. On pourrait donc dire que la matrice est inversible. Qu'en est-il cette fois-ci pour la matrice suivante? Plus difficile à calculer et on n'a pas la définition du déterminant d'une matrice 4 par 4. Alors allons-y avec la définition formelle. Soit AN par N, on définit le déterminant de A, développé selon la IM ligne, par la sommation de AIK CIK pour K allant de 1 jusqu'à N. En réalité, ici, ce qu'on fait, on prend l'élément à la position I1 et on le multiplie par le cofacteur à la position I1, plus l'élément à la position I2 fois le cofacteur à la position I2, etc., jusqu'à l'élément à la position IN. Allons-y tout de suite avec un exemple. On prend la matrice 1 6 0 0 4 moins 2 3 2 5 et on trouve son déterminant selon la première ligne. On obtient… Maintenant, le dernier terme disparaît à cause du zéro et il nous reste simplement calculer les deux premiers. Le cofacteur… et il nous reste maintenant à trouver les déterminants deux par deux. Et on trouve… qui nous donne moins 12. Essayons de calculer le même déterminant en utilisant une autre ligne, disons la deuxième ligne. Encore une fois, ici, on a un terme qui s'annule et il nous reste simplement les deux derniers. Calculons les déterminants. Et on trouve… le même résultat que tantôt, moins 12. En fait, le déterminant est indépendant de la ligne qu'on choisit pour faire le calcul. Allons-y avec une autre définition. Le déterminant d'une matrice selon la JM colonne. Donc soit AN par N, on définit le déterminant de A développé selon la JM colonne. La sommation est exactement la même que tantôt. La seule différence, c'est qu'au lieu d'utiliser une ligne pour faire le calcul, on utilise une colonne. Et donc ici, on aurait l'élément à la position 1J fois le cofacteur à la position 1J plus etc. jusqu'à l'élément à la position NJ. Calculons le déterminant selon la deuxième colonne ici. Calculons… ce qui nous donne… c'est-à-dire moins 12, exactement la même valeur que vous trouvez précédemment. Allons-y avec la troisième colonne cette fois-ci. le premier terme disparaît et nous reste… on obtient… ce qui nous donne encore une fois moins 12. Terminons enfin avec l'exemple 5, une matrice 4x4 qui est exactement la même qu'à l'exemple 2. On voudrait calculer son déterminant. D'après ce qu'on a vu, le calcul du déterminant ne dépend pas de la ligne ou de la colonne qu'on choisit. Donc on a tout intérêt à choisir une ligne ou une colonne qui contient beaucoup de zéros pour simplifier les calculs. Donc ici, si on regarde comme il faut, on pourrait faire le développement selon la troisième colonne et on trouverait simplement… Ici, tous les termes se simplifient. Il nous reste simplement 9 fois moins 1 exposant 3 plus 3 fois le déterminant de la matrice 7, 3, 1, 0, 1, 7, 0, 7, 2. Maintenant, on veut calculer le déterminant de la matrice 3 par 3. Encore une fois, il serait peut-être utile de choisir une ligne ou une colonne qui contient beaucoup de zéros. Ici, on pourrait prendre la première colonne et on trouverait 9 fois 1 fois… Les termes s'annulent. Il nous reste 9 fois 7 fois moins 1 à la 1 plus 1 fois le déterminant de la matrice, ce qui nous donne comme résultat final, 63 fois moins 47. Dans cette vidéo, nous avons vu le développement du déterminant selon la I-m ligne ainsi que le développement selon la J-m colonne. On s'est aperçu que, peu importe la ligne ou la colonne qu'on choisit, le résultat est inchangé. Ceci suggère donc, lorsqu'on veut calculer le déterminant d'une matrice, de choisir la ligne ou la colonne qui contient le plus de zéros dans le but de simplifier nos calculs. Merci pour votre écoute.